10 moins 2, le tout au carré, fois 4 pi, 10 moins 7. Donc en faisant les calculs, on trouve l égale à 1,97, 10 moins 2, 1. Ça c'est classique, ça c'est classique. Déterminer l'églutance d'une bobine, c'est classique. On doit aller à l'examen avec, parce que rien, vous pouvez tomber sur ça. D'accord ? 0,5 points. C'est classique, tout déterminant S doit pouvoir déterminer l'églutance d'une bobine. Comment déterminer, c'est ça ? D'accord ? Et je vous conseille de ne pas parkeriser. Je vous conseille vivement de connaître la méthodologie. Il ne suffit pas de mémoriser, de tenir ça. Moi je ne peux pas retenir, je connais la démarche. Cette valeur là, si vous mourrez à 23 jours, vous donnez ça. Mais je connais la démarche. Pi égale LE égale à NSB, et j'en déduis pour donner. D'accord ? Donc il faut connaître la méthodologie. D'accord ? Le jour de l'examen, si vous êtes limité à mémoriser, vous pouvez vous tromper. Il faut donc connaître la méthodologie. Maintenant, on va voir le petit 2, petit 2, la FM d'auto-induction. Donc, on va partir de la définition 2 de la loi de Faraday. Par définition, on a E égale à moins 10 de fi sur D, DT. D'après la loi de Faraday, E égale à moins 10 de fi sur DT. Or, on vient de voir que fi égale à L, I. Donc, je remplace fi par son expression. Donc, vous aurez E égale à moins D sur DT de. D'accord ? Ici, L est l'inductance de la bobine. Et c'est une constante. Donc, je peux la sortir de l'opérateur délivré. D'accord ? C'est une constante. Donc, on aura E égale à moins L, D, D, I sur DT. Et ça, l'expression de la FM d'auto-induction. E égale à moins L, D, D, I sur DT. Donc, si on connaît I, on peut en déduire la force électromotrice 1, N8. D'accord ? Maintenant, la bobine est un dipôle. Elle peut être traversée par un courant électrique. Si, entre ces bornes, il y a une tension électrique. Parce qu'on sait que le passage d'un courant à travers un dipôle est lié à la tension électrique qui règne entre ces dipôles. D'accord ? La bobine peut être traversée par un courant électrique. Donc, entre ces bobines, il y a une tension électrique. Maintenant, on va voir comment est la tension qui règne au borne d'une bobine. Petit 3, tension électrique au borne d'une bobine. Donc, nous allons considérer une bobine AB parcourue par un courant I qui circule de A vers B. Maintenant, on va voir à quoi est la forme de la tension qui règne entre les bobines de AB. Donc, considérons une bobine AB. Donc, c'est de cette façon-là qu'on représente une bobine dans un circuit électrique. C'est comme ça. Donc, considérons une bobine AB parcourue par un courant I circulant de A vers B. Donc, entre les bornes de la bobine, il y a forcément une tension. Si le courant circule, il y a une tension. Forcément, ça, on connaît. Si vous avez un dupeau, lorsque le dupeau est traversé par un courant, ça veut dire qu'il y a une tension. D'accord ? C'est comme, par exemple, vous entrez dans une chambre. Vous allumez votre lampe. La lampe s'est allumée. Ça veut dire qu'au borne de la lampe, il y a une tension. Attention. Vous branchez un frigo au borne d'une prise de courant. Le frigo marche. Au borne du frigo, il y a une tension. Vous prenez un ventilo. Vous branchez. Le ventilo se met à tourner au borne du ventilateur. Règne une tension. Vous entrez dans une chambre. Vous allumez votre lampe. Votre lampe ne s'allume pas alors qu'il y a un courant. C'est-à-dire que la lampe s'est endommagée. C'est-à-dire qu'entre les bornes de la lampe, il n'y a plus de temps. Attention. Le passage d'un courant à travers un dipôle est lié à la tension électrique. Pour votre tension, il y a un courant. C'est clair. Donc où ? Ainsi, il y a une tension. Une tension n'est rien d'autre qui ne dépend de potent. Un seul. Donc, c'est ça. Je comprends la convention récepteur. Je fais deux autres coupes. Les deux flèches sont de sens opposés. Donc, d'après la loi d'homme généralisée, IAB égale à RI moins E. R, c'est la résistance de la bobine. E, c'est la FM2 indique. Si on convient d'établir et à remplacer E par son expression, on aura IAB égale à RI plus LE DDI sur B DT. C'est ça l'expression de la tension qui règne au borne d'une bobine. IAB égale à RI plus LE DDI sur D. D'après la loi d'homme généralisée. C'est comme dans le borne d'un résisteur. Depuis les bascats, vous connaissez que la tension au borne d'un résisteur, c'est I égale RI. Au borne d'un générateur, vous avez vu qu'on va sur les générateurs, I égale à E moins RI l'année dernière. Pour une bobine, la tension entre ces bornes est égale à RI plus LE DDI sur D DT. D'accord ? Maintenant, on va prendre les cas particuliers. Dans le cas où la bobine est parfaite, dans le cas où la bobine est parfaite, lorsque sa résistance est nulle et négligeable, dans le cas d'une bobine parfaite, vous pouvez l'encontrer dans un exercice, on vous dit que la bobine est parfaite. Si la bobine est parfaite, ça veut dire que sa résistance est nulle. Donc, on aura IAB égale à moins E égale à L DDI sur DT. D'accord ? Maintenant, on vous dit aussi que la bobine est parfaite par un et en résine permanent. La bobine est en résine permanent. C'est quoi le résine permanent ? En résine permanent, ça veut dire quoi ? Que l'intensité qui circule est une constante. En résine permanent, l'intensité est une constante. Ça veut dire quoi ? Que I égale constante, c'est I égale constante, DDI sur DT égale à Z ? ZAB. Donc, on aura IAB dans ce cas, ça c'est égal à L ? D'accord. IAB égale à L. C'est, c'est égal à L. C'est égal à L. D'accord. C'est égal à L. C'est égal à E3 ? D'accord.